À Montréal, un jeune homme de 20 ans a été tué cet après-midi dans le secteur de Saint-Léonard. Kevin Crane démarrait toujours sur place. Kevin, ce qu'il y a de vraiment troublant, c'est que la victime a été abattue en plein jour dans un véhicule. Oui, et l'homme de 20 ans a été atteint par balle par au moins un projectile dans un véhicule. Je suis présentement à Saint-Léonard, sur la rue du Haut-Bois, tout près de Jean-Talon. Et ça s'est produit le dernier mois au bout de la rue, là-bas, dans ce rond-point, devant l'édifice à logement, où est-ce que vous voyez l'attente de l'équipe d'identité judiciaire du SPVM. Oui, en plein jour, comme vous l'avez dit. Le 911 a été appelé après qu'un passant ait vu un homme inerte dans une voiture vers 14h15. Une fois sur place, les équipes d'urgence ont constaté le décès de l'homme. Et depuis, il y a un grand périmètre de sécurité. J'ai vu sur place les équipes de l'unité canine. Et pour le moment, il n'y a pas eu d'arrestation. Maintenant, Pierre-Olivier, regardez ces images d'une caméra de surveillance. C'est vers 13h37, soit 45 minutes, avant que le passant trouve l'homme inerte. Ce n'est pas très loin, à l'est de la scène de crime. On voit deux personnes marcher et une autre à la course en direction opposée de la scène. Il est trop tôt pour déterminer si ces personnes sont liées à l'événement. Mais ce sont des personnes possiblement d'intérêt pour les enquêteurs des crimes majeurs du SPVM qui vont examiner plusieurs bandes vidéo. Et ce n'est pas le premier événement de violence armée dans ce secteur. Et ça choque, encore une fois, les voisins, les gens du secteur à qui j'ai parlé ce soir. C'est choquant que c'est arrivé dans le coin ici, sachant que c'est trois immeubles autour. Donc, on ne peut pas le rater. Donc, certainement, il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. En général, c'est assez sécure. Mais je sais que dans le Saint-Néonard, présentement, il se passe certaines choses qu'avant, c'était plus tranquille. Ça vous choque? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, bien sûr. Surtout quand ça arrive là où tu habites. Donc, ça crée comme un sentiment d'insécurité, de peur pour les gens qui habitent dans le coin. Et c'est le deuxième meurtre en moins de 24 heures à Montréal. Hier, à la Chine, un homme de 23 ans a été retrouvé sans vie dans un logement. Il a été sévèrement battu avant d'être poignardé à mort dans un appartement. Il avait des marques de violence au haut du corps, principalement à la tête. Ça serait relié aux membres de gang de rue. Merci, Kevin, pour ces détails. Au revoir.